Salut tout le monde, c'est Shardasso, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo de Dragon Ball Xenoverse. Alors c'est pas une vidéo où c'est que je vais vous dire par exemple comment battre certaines personnes, faire de l'XP ou faire de l'argent tout ça. C'est juste que j'ai discuté avec un ami qui a aussi acheté le jeu et on a pas mal parlé des quêtes qu'il y a dans le jeu et des personnages. Et justement je voulais revenir là-dessus directement et aussi savoir ce que vous en pensez. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu, j'y ai joué énormément, j'ai actuellement deux personnages. Le personnage que vous voyez à l'écran, donc un peu vert fluo, c'est un deuxième personnage que j'ai fait qui est actuellement level 71 ou 71. Et un deuxième personnage qui lui est level 96 ou 96. Donc je voulais venir en fait sur quelque chose, donc si on avait parlé justement, bon déjà, les quêtes qu'il y a que ce soit principales ou parallèles. Et aussi les personnages en fait que vous allez pouvoir jouer dans le jeu, donc vous allez pouvoir sélectionner mis à part votre personnage que vous avez créé vous-même. Donc juste quand même pour préciser le jeu, donc Dragon Ball, je l'aime énormément, donc je reprécise, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Et justement la personne avec qui j'ai discuté est un petit peu moins enthousiaste, même s'il joue aussi quand même pas mal. Mais il est un petit peu moins enthousiaste par rapport à ça, donc on va dire que lui, sa façon c'est un petit peu, on va dire, il donnait les mauvais points du jeu. Et moi je suis plutôt donné les bons points, mais là dans les vidéos je vais essayer d'être un peu plus impartial. C'est-à-dire donner vraiment ce que lui, il disait, et aussi également mon avis, donc revenir sur ce dont on a discuté. Donc on va peut-être commencer directement par les personnages qu'on peut jouer. D'ailleurs ici dedans, je vais vite vous montrer. Donc si je prends la quête, voilà, l'exposé de Namek est une quête assez rapide, assez rapide bleb. Donc ici vous voyez, tous les personnages qu'on peut jouer, donc notre personnage de base, ou alors les personnages de Dragon Ball. Donc ça commence bien à Dragon Ball Z, donc à partir du moment, on va dire, en gros ça commence à partir du moment où on voit Son Gohan, on va dire. Où Son Goku présente Son Gohan à ses amis, donc là aussi on apprend justement que Son Goku a eu un enfant, donc lui ici. Je sais pas si on a la version... Voilà, là si vous voulez c'est un petit peu la version enfant, comme on le voit dans la BD ou dans l'anime, si vous avez plutôt regardé l'anime. Donc voilà, alors les personnages, bon ici qu'on a les premiers personnages, on va dire c'est des personnages plutôt corrects. Donc on a tout le monde, on a Yamcha, Son Gohan quand il est adulte, on pourrait dire, quand il est enfant et qui bat sel. On pourrait dire en gros, ici voilà, alors on a Son Goku en Super Saiyan God, donc là ça vient de l'OAV, le combat des dieux. Et actuellement si vous le regardez, donc la série qu'ils ont fait dans Dragon Ball Super, je vous spoil pas, mais en fait Dragon Ball Super c'est le combat des dieux mais en épisode, et c'est beaucoup plus long que le film. Ici on a Trunks du futur, Trunks quand il est petit, on a aussi son Goden. Donc voilà, tous les persos avec Piccolo, c'est vrai, Krillin, Yamcha, Tenzinan, le frère justement de Goku. Et quand on arrive là déjà, il y a trois personnages. Donc ces trois personnages ici, alors personnellement, j'ai jamais joué avec aucun de ces trois personnages. Que ce soit dans leurs différentes formes ici, j'ai jamais joué avec eux. Et il faudrait qu'on m'explique pourquoi ils ont décidé de mettre ces personnages en tant que, on va dire, personnages jouables dans le jeu. Donc là on va dire que c'est un peu les sbires de Freezer, et là c'est les petits, les Cybermen, ces petites créatures que font apparaître Nappa et Vegeta, quand ils arrivent en fait sur la terre, quand ils viennent sur la terre. Ils plantent des espèces de graines et il y a ces petits monstres qui apparaissent et qui mettent la misère un peu à tout le monde, qui pètent un peu la gueule à tout le monde. Alors, bon, que ce soit dans le jeu, on va dire, dans les quêtes, qu'on les voit justement tout ça, oui, mais en personnage joueur, non. Si vous avez regardé, par exemple si vous avez lu la BD Dragon Ball, ou regardez justement l'animé, il y a trois personnages qui apparaissent, donc quand Sengoku, enfin, pas comme Sengoku, mais d'abord c'est Krillin et Sangwan qui vont en fait sur Namek avec Bulma. Et dès qu'ils arrivent sur la planète et qu'on voit Freezer, on pourrait dire en guillemets pour la première fois, il y a trois combattants avec lui, qui c'est Kiwi, Zabon et Doria. Donc, ces trois, on va dire, un peu bras droits, on pourrait dire, de Freezer, qui vont finir par se battre justement contre Vegeta et être tués par Vegeta. Mais, pourquoi ces trois personnages n'apparaissent pas du tout, par exemple, dans le jeu ? Donc voilà, ça c'est un choix qui a été fait par les développeurs. Oui, c'est vrai que je ne vois pas vraiment l'utilité de ces trois persos. Bon, il y a énormément, on va dire, de personnages jouables qui sont inutiles, ou avec lesquels je n'ai absolument jamais joué, donc voilà. Donc, les trois personnages ici qui n'ont, je trouve, aucun lieu d'être presque dans le jeu, après, c'est le choix des développeurs, ils ont décidé de les mettre, donc voilà. Ça, après, c'est leur choix, leur choix à eux. Ensuite, par exemple, un personnage qui n'apparaît pas du tout dans le jeu, c'est le frère de Freezer, couleur, par exemple. On le voit jamais, il n'apparaît pas, il n'est pas là. Donc, ce que je trouve, pour ma part, la raison qui ne soit pas, en fait, dans le jeu, simplement, c'est que couleur n'apparaît pas dans, directement, on va dire, dans le comique, dans la BD, Dragon Ball ou dans les animés. On ne voit pas du tout le frère de Freezer. Donc, voilà, pour moi, c'était ça, il fait partie d'un OAV. Mais là, le problème qu'il y a, si justement on regarde les personnages, c'est qu'il y a, par exemple, Broly, qui, lui, fait partie d'un OAV, tout comme Beerus et Wiz, sauf que, eux, maintenant, on va dire, en guillemets, sont aussi dans l'animé, avec le Dragon Ball Super. Donc là, après, on se dit, passe encore. Ils ont rajouté, donc, les deux personnages aussi, qui sont jouables, c'est les deux personnages, donc, du jeu Dragon Ball Xenoverse, ce sont eux qui, on va dire, qui foutent le bordel, directement, en changeant le passé, ce genre de choses. Donc, voilà. Aussi, ils ont rajouté la saga GT. Donc, ça, c'est dans... Le GT, c'est dans des DLC. Vous avez ici, par exemple, vous avez Sengoku GT, Trunks et Pan. Bon, Pan, je me dis, bon, pourquoi pas, c'est la fille de Sangha, donc, pourquoi pas, avec la mettre dedans. Trunks, j'étais, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment apprécié, en fait, Trunks dans GT. Et, Sangoku, donc, quand il est... Il est redevenu petit à cause des Dragon Ball, donc, c'est Pilaf, et ces acolytes qui ont fait un vœu de pouvoir battre Sangoku et le dragon, parce qu'il a fait transformer Sangoku en enfant, sauf qu'il est presque aussi fort que quand il était adulte. Donc, voilà. Ils ont rajouté aussi les Shenron, ici, qu'on a dans Dragon Ball GT. Le Super C-17 aussi. Alors, ici, vous voyez, on a Sangoku Super C-174, Gogeta Super C-174, mais il n'y a pas Vegeta. Pourquoi il n'y a pas Vegeta ? Parce que je n'ai pas précommandé le jeu. Et vu que je n'ai pas précommandé le jeu, je n'ai pas du tout accès, en fait, au personnage jouable de Vegeta, en Super C-174. Alors, pourquoi ils ont dit, voilà, vous pouvez avoir... Alors, ça le développe directement depuis le début du jeu. J'aurais dit, bon, ben voilà, pourquoi pas, on a directement, on va dire, un allié dès le début du jeu qui est plutôt balèze. Mais pourquoi on ne peut pas le développer, on ne peut pas le développer, le débloquer au fur et à mesure du jeu ? Pourquoi il ne nous le laisse, justement, pas la possibilité de jouer avec ? Donc ça, voilà, c'est une grande interrogation. Et aussi, donc, on peut voir qu'ils ont rajouté les personnages du dernier O.A.V. Je crois qu'il n'y avait pas encore sorti en français, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, la résurrection de F, donc Freezer, avec sa transformation en Freezer doré. Vegeta et Son Goku qui sont en Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc, il doit logiquement venir après cette transformation-là. et Yako qui est un patrouilleux. Je ne sais plus trop qui c'est, en fait, Yako, parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir l'O.A.V. mais il est dans l'O.A.V., justement, du résurrection de F, donc de Freezer. Donc, Freezer qui revient une fois de plus. Aussi, quelque chose qui est un tout petit peu dommage, c'est par rapport, par exemple, aux trois transformations de Freezer qu'il y a dans le jeu. Donc, il y a cette transformation ici, donc première forme avec ou sans armure. Il y a la forme finale et la forme maximale. Donc, toutes les formes, je crois qu'en tout, il y en a six, si je ne dis pas de bêtises, ils en ont switché trois. Donc, voilà. Ils ont enlevé, ils n'ont pas mis. Donc, voilà. Les trois transformations qu'il y a... Il y a deux transformations, je ne me trompe pas, entre la première forme et la forme finale. Il me semble qu'il y a deux transformations de Freezer, si je ne me trompe pas, donc ce qui ferait qu'il y a cinq transformations en tout de Freezer. Ben, ils ne les ont pas misées. Donc là, ils les ont totalement switchés. Tout comme Bou, qu'on a en version grosse et version petite, il me semble que la version petite, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la BD, je ne me souviens plus. Le Super Bou et le Bou Enfant. Donc, le Bou Enfant, c'est le moment où il est Super Furax, Super Badass. Donc, voilà, c'est des choix. Pour moi, c'est des choix qui ont été faits pour les développeurs. Mais c'est vrai que dans un sens, pourquoi ils ont, on va dire, totalement gommé, en fait, certaines parties. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Après, voilà, c'est un choix qui devait être fait. Alors, ils ont rajouté aussi le père de Son Goku, qui lui, à part dans les os, avait, n'apparaît pas, en fait, dans la BD. On ne le voit jamais. Et puis, après, justement, comme j'ai dit, il y a Birus avec Wiz qui sont dans le combat des dieux. Voilà, donc, ça, c'était, on va dire, un petit peu le point critique de non compréhension, on va dire, de certains personnages joueurs qui sont mis, comme les trois ici, je ne vois pas l'utilité. Après, il y a le Komodo Ginyu, le Ginyu, là, Ginyu, 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 voilà, avec, justement, tous les combattants qui sont là. je ne sais pas s'il y en a un qu'il y a une, mais par exemple, Rikou, il s'est fait, après se démolir par, c'est qui qui se bat contre lui, c'est Vegeta, ce qui se fait. Non, il y a Vegeta, il y a Krilin, et puis Sangwan. Et puis là, on a les différentes, on a différentes transformations, en fait, de Ginyu, dont celle qu'ils ont rajoutées, en Sangoku, en fait. Et puis là, on a aussi Sangoku, en apparence de Ginyu, donc ça, ça arrive justement aussi dans le, dans le jeu, où on se bat contre eux. Et même, pour protéger Sangoku, à un moment, on s'interpose, et c'est nous qu'avant, notre corps qui est, on va dire, notre esprit qui est transféré dans celui de Ginyu, et vice-versa, donc après, Ginyu se bat avec notre corps, donc voilà. Donc ça, c'était le petit point, on va dire, critique, par rapport au perso, et par rapport, aussi, par conséquent, aux missions qu'il y a dedans. Donc automatiquement, on va dire, quasiment tous les personnages jouables ici, on les rencontre. Donc automatiquement, ceux qui ne sont pas jouables, on va, on va se dire, pas les rencontrer. Ceux qu'on n'a pas dans la liste, on ne va simplement pas les rencontrer. Alors, peut-être qu'ils vont faire des DLC pour ajouter ça, mais franchement, déjà avoir fait un DLC pour Dragon Ball GT, qui a été, on va dire, je pense, un des Dragon Ball les moins regardés, presque, je crois. pour moi, c'est les pires, les pires Dragon Ball de tous les GT, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas spécialement apprécié. Donc, donc voilà. Ici, on voit justement, Pan, si on regarde ses techniques, alors, Pan, si vous voulez, donc, a le Super Kamehameha, donc c'est un Kamehameha plus puissant, il y a différentes attaques, et, si vous avez regardé, bon, j'ai quitté la sélection des personnages, je vais s'en faire exprès, mais c'est pas grave. Si vous avez regardé les O.A.V., par exemple, vous remarquez que Pan, qui est, on va dire, techniquement possède un quart de son Seyenne, ne se transforme jamais, ou n'a peut-être pas la possibilité de se transformer en Super Seyenne, pas comme, par exemple, Songo Han, son père, qui a, qui a moitié, en fait, son Seyenne, vu que Shishi n'est pas une Seyenne, donc Songo Han est à moitié sans le son de Seyenne, ça, sa mère, donc Vidèle, la femme de Songo Han, elle n'est pas du tout Seyenne, donc elle est humaine, donc ça fait qu'il reste à Pan, un quart de son humain, et elle ne peut pas se transformer. Si vous avez regardé les O.A.V., par exemple, un, on va dire, qui se passe après, la majeure partie, en fait, des Dragon Ball, donc Dragon Ball, 100 ans après, si je ne me trompe pas, on y voit, euh, le petit-fils, de Pan, ce qui fait qu'il est le petit-petit-petit-fils, euh, de Son Goku, voilà, et d'ailleurs, qui s'appelle Goku, en honneur de Son Goku, qui lui, donc, lui, techniquement, il possède un seizième, un seizième de 100 Seyenne, et lui, arrive à se transformer, en Super Seyenne, bon, au début, c'est, on va dire, il ne s'en rend pas compte, on va dire, presque entre guillemets, il ne fait pas exprès, et en plus, après, il ne s'en souvient pas. Donc, lui, arrive à le faire, alors que Pan ne peut pas le faire, bon, ben voilà, ça, c'est, c'est les trucs, c'est les O.A.V., les trucs comme ça, bon, moi, je trouve, pourquoi Pan, elle ne pourrait pas, puis, l'arrière, arrière, arrière, enfin, le petit 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 fils de Son Goku pourrait le faire, voilà, ça, moi, je me dis, bon, pourquoi pas, peut-être parce que c'est un mec, et puis que les femmes ne peuvent pas se transformer en Super Seyenne, c'est vrai que, en y pensant, il n'y a pas de, il n'y a pas de femme Super Seyenne, je suis en train de réfléchir, mais non, en fait, il n'y en a pas, tous ceux qu'on va se transformer, en fait, en Super Seyenne, donc, c'est, Trunks, Gohan, Goten, Goku, du coup, Vegeta, ah, ben, tiens, effectivement, alors, peut-être que les femmes Seyenne ne peuvent pas se transformer en Super Seyenne, simplement, en fait, bêtement, bêtement, je viens de réaliser ça, simplement, comme ça, on va dire, donc, voilà, ça, c'était, en fait, simplement, pour parler de ça, donc, après, pour moi, on va dire, qui aime bien le jeu, simplement, c'est qu'ils ont fait un choix, peut-être qu'ils ne pouvaient pas, simplement, mettre tout ça, ils ont peut-être dû choisir, il y a peut-être eu quelque chose, sur internet, où c'est que, où c'est qu'il y a eu une sorte de sondage, quel personnage voulait-vous voir, dans le prochain Dragon Ball, donc, le Dragon Ball, les Xenover, tout ça, puis que les gens, ils ont voté, puis, finalement, finalement, je ne sais pas qui c'est qui a voté pour les deux sbires de Freezer, que je vous ai montré, qui sont totalement inutiles, et qu'ils n'ont pas voté, justement, pour Kiwi, Zabon, et Doria, donc, simplement, c'est peut-être, simplement ça, et c'est vrai que, couleur, couleur, c'est quand même le frère de Freezer, c'est quand même le gars qui va vouloir venir battre Sengoku, presque pour venger son frère, donc là, ils n'y sont pas, le père aussi de Freezer n'est pas là, on ne le voit pas, donc, quand il retourne sur Terre pour tuer tout le monde avant l'arrivée de Sengoku, ben voilà, en fait, on ne le voit pas non plus du tout, dans le jeu. Donc là, avec vous, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais lancer, je ne vais pas lancer une quête parallèle, je vais faire une quête, en fait, de l'histoire, pour vous montrer un petit peu, quand même, juste comment ça se présente. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que, dans le jeu, on crée donc notre personnage, on est invoqué par Shenron, en fait, c'est Trunks qui invoque Shenron, et ensuite, il lui demande de faire apparaître un combattant, pour l'aider, et ben, le combattant, ben, vous devinez bien que c'est vous, donc vous arrivez au début, et tout ça, puis vous suivez simplement l'histoire. Donc là, je vais juste aller faire une petite quête, un petit peu, pour montrer quand même le principe aux gens qui ne connaîtraient pas le jeu. Alors moi, déjà aussi, ce qui m'a plu, en fait, quand j'ai vu Dragon Ball Xenoverse, j'ai pas du tout regardé les tests, j'étais juste allé voir un petit peu, comment serait le jeu, l'épreuve de trunks, non, un poison à terre, voilà. Par exemple, là, on peut faire le combat contre Aditz. Moi, ce qui m'a plu, en fait, dans le jeu, c'est pouvoir créer son personnage, et aller, entre guillemets, participer, bon, je vais vous passer la cinématique, participer, en fait, à des combats, à certains combats, entre guillemets, mais importants, les grands combats, en fait, de Dragon Ball. Donc là, vous voyez, par exemple, une modification qui s'est produit dans le temps. Donc Piccolo, au lieu de tuer Raditz et Sengoku, là, vient de tuer uniquement Sengoku, et ensuite, il se débarrasse, ensuite, Raditz se débarrasse de Piccolo. Ce qui fait que l'histoire a été modifiée, en fait. Non, excusez-moi. Donc voilà. Et nous, simplement, on est envoyés dans le passé, pour rétablir le cours du temps. Donc là, je vous ai juste laissé cette cinématique-là pour que vous voyez. Et donc, simplement, après, on est envoyés et on va les battre aux côtés de Sengoku et de Piccolo. Donc là, je vais quand même vous laisser la petite cinématique. Donc ça, c'est moi qui me fais, en fait, apprécié et qui me fait dire que ce jeu est bien. Vraiment, parce que pouvoir, vraiment, en fait, participer à ces combats qu'on a vus soit dans l'anime ou alors en lisant le livre, moi, j'étais là, mais ça va être trop cool. Vous voyez, ça va être trop cool. on va également pouvoir se transformer en Super Saiyan, enfin, Super Saiyan, Super Vegeta, il y a ces deux transformations différentes. Donc Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Vegeta, Super Vegeta 2. ça, en faisant le jeu, vous comprendrez les différences, en fait, c'est un petit peu, il y a les deux niveaux, justement, Super Saiyan, Super Saiyan 2. Donc ça, c'est les trucs comme il y a dans le jeu. Les transformations, en fait, Super Vegeta, on va dire, c'est un petit peu les transformations de Vegeta, même si c'est des transformations Super Saiyan, en fait. mais si vous avez déjà joué au jeu, si vous avez fait le jeu, il y a des différences et puis ça, vous pourrez le constaterai. Voilà. Donc mon super personnage qui est Verfluo. Alors moi, j'ai laissé le jeu avec les voix, en fait, en anglais. Et puis, alors certaines personnes, on va dire légèrement, peut-être, certains puristes, peut-être. On préfère mettre le jeu avec les voix japonaises. Donc après, chacun s'échoit, moi j'ai préféré le mettre en anglais. Voilà, donc, on va y aller. Je vous ai laissé justement la cinématique pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, en fait. Là, on est donc dans l'histoire principale. Bon, le combat risque quand même d'être assez rapide vu que je ne suis pas d'un niveau faible, Oui, ça a duré, je ne sais pas, ça a duré quelques secondes. Et, Raditz, donc le frère de Koukou, ça a duré 9 secondes. Voilà, le combat. c'est vrai que quand vous commencez le jeu, c'est un des premiers combats que vous faites après un combat contre Trunks, et ce n'est pas aussi facile que ça. Donc là, simplement, on voit ce qui se passe normalement. Où c'est que Piccolo va tuer Raditz et Goku. Voilà, donc là, si vous voulez, on a remis les pendules à l'heure, donc tout se passe comme il était prévu de se passer. Donc ça, c'est moi, moi, c'est la partie vraiment, c'est ces parties qui me plaisent dans ce jeu, parce que vraiment, on peut, déjà, on voit la modification de ce qui se passe, donc en général, les trois quarts du temps, c'est tout le monde qui meurt contre un ennemi qu'ils étaient censés battre. Donc voilà, tout le monde meurt et vous, vous êtes renvoyés justement pour où ça se passe comme dans le livre, comme dans la BD ou comme dans l'anime. Donc là, c'était juste pour vous montrer rapidement et ça, c'est moi, c'est ce qui me plaît. Bon là, il y a Trunks qui nous dit merci. Je vais juste passer le système, voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ce qui m'a plu personnellement dans le jeu, c'est tous ces combats. Alors oui, il manque des combats, effectivement, il manque des combats contre, comme j'ai dit, contre contre personne ne bat pas déjà. Bon, il n'y a pas le moment où justement Freezer arrive sur Terre avec son père et que Trunks tue tout le monde. Donc ça, on n'y a pas droit, il n'y a pas eu de modification. Donc c'est-à-dire que Goku a été a été soigné en fait dans la version actuelle. Goku arrive en fait sur Terre après avoir fait un petit séjour sur une planète où il a appris justement la téléportation. On va dire ça comme ça. et ça, il n'y a pas du tout. Donc il n'y a pas mal en fait de petits moments qui sont switchés, on va dire, dans le jeu qui ne sont pas du tout pris en compte. Comme je l'ai dit, quand Vegeta arrive sur Namek et qui tue les trois sbires pour dire de Freezer, il n'y a pas les différentes transformations de Freezer, celles de Bout non plus. Bon ben, voilà. Après, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si ça aurait vraiment énormément changé au jeu. Alors oui, pour les personnes qui n'apprécient pas le jeu, c'est une façon de critiquer. Ils vont dire il n'y a pas si, il n'y a pas ça. Bon ben voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas. Bref, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ensuite, une petite chose qui pourrait donner du pour et du contre en fait le jeu, c'est que dans les quêtes parallèles, je vais vous le montrer, je n'ai pas lancé la quête tout de suite. Dans les quêtes parallèles, en fait, vous pouvez débloquer des choses. Dans les quêtes principales, absolument rien n'est débloqué mis à part plus vous faites le jeu, les quêtes principales du jeu, plus vous débloquez des quêtes parallèles. Et l'utilité des quêtes parallèles, ici si je prends celle-ci typiquement, hop, là vous voyez ce que je peux gagner et il y a par exemple Super Vegeta qui est une transformation. Si je monte sur Super Saiyan légendaire, c'est là qu'on peut débloquer la transformation Super Saiyan. mais on va dire ces transformations, ces attaques qu'on peut débloquer au fur et à mesure des quêtes parallèles, on ne les a pas automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut débloquer la fin de la quête en fin ultime, donc il faut remplir certaines conditions comme pour celle-ci par exemple, je vais finir en moins de 5 minutes je crois, ou 10 minutes. Donc ici, on va dire que vous devez remplir certaines conditions pour débloquer en fait la fin ultime qui vous permettra éventuellement si vous avez de la chance de débloquer en fait la transformation que vous voulez. mais ils ont rajouté une partie donc on va dire en gros c'est du farm donc ils ont rajouté une partie totalement aléatoire qui fait que vous n'allez pas forcément débloquer je suis juste en train de regarder ce que je fais vous n'allez pas forcément même si vous finissiez par exemple la mission vous savez que vous pouvez débloquer le Super Saiyan en fin ultime qui en fait la fin en ayant rempli toutes les conditions vous n'allez pas forcément débloquer Super Saiyan c'est à dire que vous avez encore presque on va pas appeler ça des probabilités mais une chance sur je sais pas combien de débloquer en fait de débloquer cette technique donc cette transformation et ça alors il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça dommage qui disent ouais mais si on finit en fin ultime on devrait automatiquement l'avoir tout ça mais pensez juste moi je me suis dit après oui c'est vrai pour quand on on forme et puis qu'on commence le jeu puis qu'on aimerait bien pouvoir avoir directement la transformation Super Saiyan qui pourrait nous aider pendant certains convois imaginez juste à partir du moment que vous avez fini le jeu vous avez fini le jeu vous avez toutes les transformations ah bah là il m'a chopé parce que j'ai raté mon attaque pardon voilà non j'étais juste en train de me prendre des coups par Vegeta qui normalement m'en donne aucun imaginez que vous débloquez tout en fin ultime ça vous permet de débloquer tout ce qu'il y a de débloquable dans la mission c'est à dire que à partir du moment non mais décidément là j'ai de la peine c'est à dire à partir du moment où vous avez fini tout le jeu le jeu n'a plus aucun sens c'est à dire qu'à partir du moment où vous faites des fins ultimes dans les quêtes les quêtes parallèles ça automatiquement vous débloque tout le jeu n'a plus aucun aucun sens et puis les gens arrêteraient de jouer donc c'est pour ça à mon avis qu'ils ont encore ajouté cette partie cette partie aléatoire même si je suis pas totalement pour c'est vrai que moi j'ai débloqué tout ce que je voulais avoir donc voilà je suis content tout se passe bien j'ai eu tout ce que je voulais mais il faut farmer des quêtes parallèles un certain nombre de fois vraiment hallucinant pour pouvoir en fait au final débloquer ce genre de choses où l'actif est là voilà donc par exemple pour avoir au début quand je commençais à jouer pour avoir la transformation super sienne je vais faire à peu près finir dix fois ben là j'ai pas eu la fin ultime c'est pas grave j'aurais pu vous montrer j'ai dû la faire de près dix fois voilà j'ai monté je pense avoir de niveau j'ai monté un niveau je crois puis j'ai dû la faire au moins peut-être 10-15 fois pour avoir super sienne après ben une fois que je l'ai eu j'étais content je suis allé jouer avec un un autre poche je lui dis ouais viens on va faire la quête là tu peux avoir super sienne tu peux avoir si tu peux avoir ça puis l'a dit ok on y va c'est la première fois qu'il la faisait lui et puis ben il est arrivé puis il a débloqué du premier coup voilà donc il y a vraiment une part en fait de chance et ça c'est peut-être le point négatif la chose quand même c'est que dans un sens ben ça vous force à farmer et des fois très 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 longtemps parce que c'est de la chance et puis si vous êtes dans un jour sans ben vous allez vous faire chier à farmer des quêtes plus d'une dizaine de fois juste pour avoir une transformation donc voilà c'est c'est comme je l'ai dit pour moi ça me plaît parce qu'en même temps ça augmente on va dire la durée de vie du jeu donc ça vous oblige en fait à continuer à jouer pour avoir tout ce que vous voulez pour avoir toutes les transformations tout ce que vous avez envie c'est pour ça que dans un sens le jeu n'est pas totalement déserté c'est à dire que certaines personnes ont fini le jeu en en quelques jours quand il est sorti c'est à dire qu'ils ont joué qu'à ça je pense pendant trois jours et puis ils n'ont pas dormi et puis ils ont pu finir ils ont fini le jeu puis voilà ils étaient contents ils ont fini le jeu mais sans ce petit truc de quête parallèle où c'est qu'on peut débloquer des choses d'ailleurs il y a aussi des succès dans le jeu donc sans ces petites justement quête parallèle qu'on doit faire plusieurs fois le jeu aurait vite perdu de son intérêt en fait pour tout le monde et une fois que vous avez fini le jeu vous avez tout débloqué vous êtes là bon génial j'ai tout débloqué mais en une semaine vous le faites quoi en une semaine vous avez fait toutes les quêtes parallèles toutes les quêtes annexes vous avez trouvé comment finir toutes les quêtes en fin ultime vous avez tout débloqué puis voilà le jeu s'est fini après une semaine vous n'y jouez plus parce qu'il n'y a plus d'intérêt de jouer à ce jeu donc voilà moi ça c'est ce que je trouve intéressant et c'est ce que certaines personnes ont à dire qui pourraient commencer à jouer maintenant en fait vont peut-être pas aimer parce que s'ils n'ont pas de chance ben ils ne vont pas débloquer ils ne vont pas débloquer ce qu'il faut donc voilà simplement donc voilà je pense à peu près tout ce que je voulais dire sur le jeu donc j'ai essayé quand même de rester on va dire neutre donc donner les points négatifs les points positifs on va dire mais c'est vraiment question question histoire question histoire de personnages qu'on rencontre dans le jeu de ce qui se passe un petit peu donc les pour les comptes du jeu moi personnellement ce jeu j'ai passé quand même pas mal d'heures dessus rien que pour débloquer certaines choses que je voulais donc voilà simplement c'était alors une petite vidéo comme ça juste une petite vidéo du de la détente du plaisir ou c'est qu'il n'y a rien de voilà c'est qu'il n'y a rien vraiment on va dire de phénoménal mais c'était juste pour donner mon avis alors vous si vous avez justement le jeu si vous avez aussi acheté le jeu si vous y jouez aussi n'hésitez pas à donner justement votre avis dessus est-ce qu'éventuellement vous avez peut-être trouvé sur internet une raison pourquoi ils n'ont pas rajouté certains personnages pourquoi ils ont préféré certains personnages à d'autres ça je trouve je pense ce serait quand même assez intéressant de le savoir et n'hésitez pas donc comme d'habitude comme à la fin de chaque vidéo à laisser un like si vous avez aimé à mettre un dislike si vous n'avez pas aimé ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis vous avez le droit vous avez le droit de ne pas être d'accord voilà c'est comme j'ai dit j'ai donné mon avis également l'avis d'une autre personne qui n'est peut-être pas autant qui n'est pas autant extasié sur ce jeu que moi parce que moi j'adore vraiment ce jeu se transforme en Super Saiyan tout ça c'est un kiff dans le jeu j'ai toujours rêvé d'avoir un jeu comme ça aussi dans lequel on pouvait avoir son propre personnage ou faire son personnage à nous faire nous entre guillemets bon je ne ressemble pas à ça je vous rassure j'ai pas de cicatrices sur la joue j'ai pas les cheveux vert fluo non plus enfin je pourrais en faisant une teinture ou comme ça ou je ne porte pas non plus de robe ni d'épée dans le dos donc voilà donc n'hésitez pas à mettre un like à mettre un dislike à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour une prochaine vidéo qui risque d'être à peu près dans le même genre mais sur un autre un jeu totalement différent voilà pour ne pas donc vous abonner pour ne pas rater ça à partager la vidéo aussi sur les réseaux sociaux que vous connaissez sur votre page Facebook sur votre page Youtube ou tout autre site on va dire communautaire qui existe et que je ne pourrais ne pas citer ou simplement que je ne connais pas et sur ce je vous dis à ciao tout le monde et d'ici la prochaine vidéo prenez soin de vous allez bye bye